Oui je flex, oui je suis en plein flex, je suis absolument en plein flex, oui j'ai Goku Ultra, oui oui, trop beau, il est trop beau, il est tout simplement trop beau, oui, il mérite les lunettes de soleil, quand vous regardez ce personnage, il faut absolument mettre des lunettes de soleil tellement le perso, il brille, il brille beaucoup trop, il est beaucoup trop stylé. Sous-titres par Jérémy Diaz Plutôt intéressant, donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous vous en pensez, votre avis à vous, chacun peut avoir un avis différent, il peut potentiellement être bon, n'hésitez pas, comme d'habitude, le maximum de soutien les gars, maximum de pouces bleus, maximum d'abonnements, road to 9000 abonnés, merci énormément pour ces derniers jours, vraiment, les chiffres de la chaîne sont vraiment en train de s'envoler, donc merci énormément pour le soutien, je vous fais des gros 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 bisous, et soyez très très fort d'ailleurs, dans cette période qui va être plutôt compliquée de pseudo confinement, on n'est pas là pour juger, mais bref, tout ça, pour vous dire que je vous souhaite beaucoup, beaucoup de soutien, parce que ça ne va pas être facile pour beaucoup de personnes, donc soyez fort, ça va être un dernier moment très compliqué à tenir, et j'espère que ça ira mieux d'ici les beaux jours, et voilà, je vous fais des gros bisous d'avance, parce que je sais que c'est vraiment quelque chose de compliqué pour vous, donc gros gros soutien, si vous avez besoin des gars de soutien, n'hésitez pas à venir sur Twitter, si vous avez besoin de parler comme d'habitude, vous savez, je suis de bons conseils, enfin voilà, j'espère en tout cas, et j'essaye d'être de bons conseils pour vous, je sais que c'est pas facile, bref, trêve de blabla ici, on va parler de ce qui a pop dans le jeu, notamment avec l'event de Vedita, je sais plus comment ça fait, tu vas me surpasser, ou je sais plus, montre, ah non, montre-moi que tu peux me dépasser, donc bon, je vais pas vous montrer exactement, on voit très clairement qu'il y a des tickets avec un point d'interrogation, donc on commence à connaître les gars, tickets avec point d'interrogation, ça veut clairement dire nouveau step-up et nouveau LF, donc vu que c'est sorti cette semaine, ça sera pas la semaine prochaine, ça sera sans doute dans deux semaines, donc c'est assez excellent, alors il y a le frérot Zid d'ailleurs en live qui m'a dit que ça pouvait être pour le Goku Day, mais en fait non, Goku Day c'est le 9 mai je crois, donc ça sera pas là, et on aura sans doute un perso lié au Goku Day pour le 9 mai, donc potentiellement un nouveau Goku, LF ou pas, on verra ça, peut-être avec un All-Star, enfin bref, peu importe, ici ce qu'il y en a, c'est que voilà, tickets Sparking Garantie pouvant être utilisés dans un prochain tirage prévu pour le 4 2021, donc pour avril 2021, donc je vous dis, ça me paraît d'être vraiment pas pour la semaine prochaine, parce qu'on vient d'avoir un portail, mais la semaine d'après, je pense que ça pue le LF, on commence à comprendre le rythme, un LF par mois, un All-Star et deux NK, c'est à peu près ce qu'on va avoir, donc c'est le rythme qu'ils sont en train de tenir, qui est très critiquable, je l'avoue, du coup, on va parler de ce qui est possible, et ce que je pense qu'il peut arriver en vrai, il y a des choses qui sont potentiellement, pas hasardeux, mais on sait pas, mais il y a une chose que je peux potentiellement voir, alors le LF, j'en ai parlé en live personnellement, le LF que je vois le plus, ça peut être Frieza, Full Paul, alors GG au frérot Susuc qui en a parlé sur Twitter depuis un petit moment, alors si ça passe, méga GG pour lui, mais bref, c'est pas parce qu'il en parle que ça va arriver déjà de 1 et de 2, c'est pas parce qu'il en parle qu'on peut pas y penser aussi, parce que réellement, s'il y a des choses qui sont vraiment fondées là-dessus, on est actuellement en pleine célébration, vous savez, pour le Goku Ultra, qui est évidemment le Goku de l'arc Namek, on sait que ça va prendre 2 saisons de PVP qu'on va être pendant cette chose-là, ça va prendre également 4 semaines de co-op, donc on va vraiment être orienté Saga Namek pendant ces plusieurs semaines, enfin en tout cas, en tour du PVP, et également de la co-op et des événements, donc c'est-à-dire qu'on est vraiment dans tous les aspects du jeu quasiment, on va être là-dessus, donc c'est quand même pas rien, moi je vous dis, c'est clairement possible, notamment qu'il y a un seul footballeur dans le jeu, alors il est beau, mais il n'est pas non plus exceptionnel, et Freezer Full Power pourrait nécessiter en vrai un LF, je pense que ça pourrait bien convenir, et quand je vois l'article qu'on voit en face, je me dis que ça serait magnifique, un Full Power LF sur Dragon Ball Legends avec les effets d'ombrage, etc., il y a des choses incroyables à faire, personnellement, de moi-même, j'aimerais que ce soit un perso avec 2 barres de vie, et que sa deuxième barre de vie, ça soit quand il soit coupé en deux, vous connaissez, mais bon, on connaît avec les jeux mobiles, c'est plutôt compliqué de mettre ce genre de choses en place, mais si ça arrive, ça serait une masterclass avec son attaque avec une seule main, vous savez, enfin bref, vous avez compris, ça serait absolument incroyable, pourquoi pas, en vrai, avec une deuxième barre de vie et tout, moi je pense que ça peut être vraiment, vraiment stylé, il y a des choses à faire, après, pas facile de mettre en scène, parce que si le perso vous envoie une tape au tir, ça ne va pas vous couper en deux, mais il faudrait faire en sorte que le perso se retrouve au sol dans la fumée, et qu'il ressorte coupé en deux, ça peut être des choses, ça peut être ultra stylées, après, personnellement, s'il n'y a pas de sang, ça peut marcher, parce qu'on a Meriguan sans un bras, on a Bada qui met, vous savez, son foulard autour de la tête, enfin son bandeau avec du sang, donc le sang existe quand même dans Dragon Ball Jum, c'est plus rouge que du sang, en vérité, mais voilà, le premier call, ça peut être Freeza, full power, on va parler du deuxième personnage que je pensais, personnellement, moi j'étais très pessimiste, mais en vrai, je me dis que c'est possible, et bien évidemment, c'est celle, c'est celle, évidemment, pourquoi ? Parce que, bien, on a un Kid Buu LF, on a un Freeza LF, et on n'a pas encore de Cell LF, donc ça arrivera dans le jeu, c'est sûr et certain, quand, je ne sais pas pourquoi, j'étais pessimiste, j'étais pessimiste parce que je me suis dit, mais attends, on a celle rouge, qui est déjà un très très bon personnage, celle rouge, et pareil pour Black Vert, je me dis, Black Vert, c'est un très bon personnage, il n'y aura pas de Black, voilà, Black Violet, il tombait carrément inconnu, et du coup, je me dis que c'est possible qu'on ait à nouveau Cell LF, c'est quelque chose qui, même si ça n'arrive pas maintenant, ça peut arriver dans des périodes plutôt creuses, ce n'est pas un perso méga hype, celle, c'est un perso qui va générer beaucoup de hype, en vrai, mais pas méga hype comme un Go GTA IV, etc., donc, c'est quelque chose qui peut arriver maintenant, je pense que c'est une période plutôt sympathique pour un Cell LF, même si, je vous doute beaucoup, le hub GT, le hub, le SGT, le hub Régen, j'en veux trop des persos GT, mais surtout un hub futur, donc, pourquoi pas, après, si le perso est plus orienté Régen, je me dis, pourquoi pas, mais Régen me paraît très fort, c'est pour ça que j'ai des doutes au niveau de l'intégration, mais, en fait, on se disait, un futur, c'est impossible, c'est déjà très fort, mais en vrai, ils l'ont fait, donc je me dis, plus rien n'est impossible avec Dragon Ball Legend, donc je préfère en parler. L'autre personnage qui peut arriver sur Dragon Ball Legend, en vérité, ça serait lui, mais je le verrai peut-être plus pour le Goku Day, c'est lui, on l'attend, c'est un Goku SSJ-3 Ryuken, alors, on vient d'avoir le Goku SSJ-3 LF, il y a quasiment un mois, donc ça paraît plutôt, des fois, un peu compliqué, d'avoir deux SSJ-3 qui sont mis en valeur, mais en vrai, Goku SSJ-3 LF Ryuken, moi, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait possible, après, bon, je ne sais pas le perso le plus possible, mais si j'avais un call à faire, en tout cas de lui, c'est vrai que c'est possible, j'avais fait une vidéo prédiction, il n'y a pas longtemps, par rapport au step-up qui allait arriver, mais en vérité, je pense que, voilà, il y a pas mal de choses à revoir, notamment sur ce qui est sorti, et c'est vrai qu'on a eu un perso, bah, on a eu un Goku qui va booster Team Saiyan, on a eu un, pardon, bah, on a eu, c'est tout, on a eu le Goku Ultra qui va donner le boost pour les Saiyans, mais on a aussi, c'est vrai, le nouveau perso, donc on a un perso gratuit, un perso payant, moi, je dis un LF, c'est tout à fait possible, et il y a autre chose, notamment au niveau des Zenkai, qu'on pourra en parler, pour seulement, qui peut être très intéressant, on va aller voir ça, après, donc là, on a fait, je pense, tous les persos, alors, on n'oublie pas ce que j'avais dit sur l'année d'avant, qui est possible, mais qui me paraît compliqué, Gojita 4, mais pareil, Gojita 4, ce sera plus pour une grande célébration, donc, pourquoi pas le Légende Festival, même si, je nommais pas le fait que ce soit possible qu'ils sortent, encore une fois, ne pas sous-estimer le fait que ce personnage peut sortir avant l'anniversaire, mais je pense, ça sera plus sur un Légende Festival, ou quelque chose comme ça, donc, voilà, au niveau des LF, je pense qu'au niveau du Full Power, il y a quand même de très grandes chances que ce soit Freezer Full Power, après, ça ferait beaucoup de méchantes suites, mais c'est pour ça qu'en termes de gentils, je n'ai pas trop d'idées, c'est vrai qu'on pourrait partir sur un LFGT, comme j'en ai déjà parlé, avec un Goku Genki Damara, des choses comme ça, au niveau des Zenkai, il y a deux Zenkai que je vois qui sont possibles d'arriver, le premier, que je pense que c'est le moins possible des deux, quoique en vérité, ça serait Caulifla Zenkai, donc, je pense que mercredi qui va arriver, on va avoir un nouveau Zenkai, parce qu'on vient d'avoir un nouveau portail, on connaît le rythme, comme je l'ai dit, pourquoi Caulifla SSJ2 ? Tout simplement parce que c'est un perso qui n'est absolument pas respecté dans Dragon Ball Legends Caulifla, qui n'est absolument plus joué, on n'a pas de Caulifla jouable dans le jeu, on n'a pas de Kale jouable non plus dans le jeu, et tout simplement pourquoi ? Parce que le perso, il est violé, univers rival, univers 6, et je me dis que si le perso avait une Cap Z Zenkai, ça peut être intéressant de donner une Cap Z Zenkai à Hit, il vient de sortir, il est violé, cette Caulifla, je me dis, pourquoi pas qu'elle ait une Cap Z, univers rival violet ou univers 6 violet, pour donner une Cap Z Zenkai à Hit, on sait que c'est le genre de choses qu'ils aiment bien faire, et pourquoi pas, pourquoi pas en vérité, après, du coup ça va être compliqué au niveau des types, il va vite remplacer Hit, en fait en vérité, ça va être le souci, parce qu'elle est Strike, et aussi parce que le problème, c'est que Waifu, on connaît Waifu, c'est déjà très très fort, et en plus avoir un perso qui a un boost de dégâts face au Goku, je crois de base, ou au Saiyan, je ne me rappelle plus exactement, mais bref voilà, en plus Waifu, Strike, avec cette 8, ce n'est pas une très très bonne idée, mais le perso que j'ai vraiment envie de parler, pour un futur Zenkai, qu'on en parle très peu, c'est lui, en vérité, lui je pense que c'est possible, qu'il obtienne son Zenkai, dans les semaines à venir, pourquoi ? encore une fois, c'est vrai que c'est chiant, parce qu'on va avoir deux up GT, parce que voilà, potentiellement c'est deux Zenkai GT, mais en vérité, ce n'est pas que ça, parce qu'en fait, Super 6-7, on peut le jouer en GT, mais à l'heure actuelle, Samir Team n'est pas GT, c'est Cyborg, donc en vrai, c'est plus un Zenkai Cyborg, c'est vrai que c'est un Zenkai GT, parce qu'il donne au vert GT, mais réellement, il booste plus la team Cyborg, parce que la team Cyborg, double vert avec C-18, c'est complètement trop fort, donc lui, il pourrait aussi booster, les familles Goku, rouges, potentiellement, ça peut être quelque chose qui est faisable, ou même les Saiyans, tout simplement, un nouveau perso Saiyans, c'est pour ça que, je pense qu'ils peuvent push la team Saiyans, avec la sortie de deux persos Saiyans, de suite, et notamment, ce qui peut être intéressant, c'est que je pense qu'on connait Goku Ultra, s'il lui donne une KZ Saiyans rouge, alors on en a déjà une, mais c'est des choses qui existent, Goku n'aimètre qui donne Saiyans bleu, Badak qui donne Saiyans bleu, il y a deux persos qui donnent la même chose, c'est tout à fait possible avec ce Goku, qui donne pour les Saiyans bleus, ou les familles Goku, en vrai, Saiyans rouge, ou famille Goku rouge, mais ça serait aussi redondant avec Gohan Zenkai, donc à voir, mais à la limite, Saiyans rouge, ça pourrait être plutôt intéressant, pour le nouveau Goku Ultra, alors oui, c'est le fait 3 KZ Zenkai, mais bon, on est en pleine célébration de ce Goku Ultra, c'est une des grosses features, donc ils peuvent vouloir le booster, et notamment avec ce personnage là, qui serait aussi un boost GT, qui n'a jamais eu, en fait le perso n'a jamais été joué, le perso n'est pas mauvais en vérité, le seul soucis de ce personnage, c'est qu'il était très bon, pour Strike, 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 Ulti, c'est tout, en fait, une fois que vous avez fait Ulti, en vrai le perso n'avait plus beaucoup d'intérêt dans le jeu, même si c'est un très bon perso, il est aussi ultra stylé, alors si c'est pas un nouveau, si c'est pas le Zenkai de celui-là, pourquoi pas un nouveau Goku Ryuken, ou un transfo SSG3 Ryuken, comme on en a parlé, mais je pense que ça peut être un perso qui peut être étudié, parce que, en vrai, dans la roue de ce qui peut arriver, je pense que c'est quelque chose qui est possible, donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, ce que vous, vous en pensez, en tout cas, voilà, moi je pense que c'est quand même assez flou, c'est quand même pas facile, mais je voulais notamment en reparler de ces choses là, parce qu'il y a des choses qui ont changé, avec l'arrivée de Goku Ultra, qui était complètement, c'était pas prévu du tout, donc du coup, ça rebat les cartes absolument, et bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, chaque avis est bon, il n'y a pas de bonne idée, encore une fois, c'est que des suggestions, et on verra ça dans la semaine à venir, en tout cas, on verra ça surtout mardi, pour le prochain Zenkai, et la semaine prochaine, faites gaffe à vos cristaux, encore une fois, mais faites surtout gaffe, les gars, l'anniversaire qui arrive quand ? Dans moins de deux mois, donc ça va arriver très très vite, je vous fais des gros bisous, les frères, merci du soutien, et merci énormément de visionner mes vidéos, et mes lives, je vous fais des gros bisous à tous, on se retrouve demain, pour une vidéo, on va offrir des cadeaux à des abonnés, avec le site JD World, donc on en reparlera demain, donc merci à tous, et frères, on se retrouve très bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada